Salut, désolé pour cette longue absence qui n'était pas prévue mais comme vous pouvez le voir, j'ai encore déménagé on est rentré à Varsovie avec ma copine bon là, c'est juste un appartement temporaire parce qu'on n'a pas encore fini les rénovations dans celui qu'on a acheté bref, tout ça pour dire que pendant mon absence la chaîne a dépassé les 500 000 abonnés donc j'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés et pour remercier les anciens voilà, maintenant, on peut passer au vrai sujet de cette vidéo alors non, il n'y a pas d'erreur dans le titre apparemment, il faut 30 ans pour maîtriser une langue et pas 30 jours comme le disent certains youtubeurs ce chiffre, je ne l'ai pas inventé c'est le résultat d'une étude publiée en 2018 par trois chercheurs du MIT, de Harvard et de l'université de Boston dans la revue scientifique Cognition et contrairement à beaucoup d'études de ce genre cette fois, les chercheurs avaient un large groupe de répondants quasiment 670 000 donc ça donne une vraie crédibilité à leurs résultats ok, mais 30 ans pour maîtriser une langue, ça semble vraiment long en plus, je suis sûr que vous connaissez des gens qui ont réussi à apprendre une langue étrangère en quelques années est-ce que ça veut dire que ces personnes sont des génies ? est-ce que pour le commun des mortels, les gens ordinaires, il faut vraiment 30 ans pour maîtriser une langue ? en réalité, ce n'était pas la question centrale de cette étude ce que les chercheurs voulaient découvrir, c'était à quel âge il faut commencer à apprendre une langue pour être capable de la parler comme un natif cet âge, ou plutôt cette période, c'est ce qu'ils appellent la période critique Alors, c'est une question très intéressante mais je ne vais pas vous en parler aujourd'hui parce que je vais y consacrer une autre vidéo bientôt là, ce qui nous intéresse, c'est le temps qu'il faut pour maîtriser une langue mais pour comprendre le résultat de cette étude il faut que je vous parle rapidement de la méthodologie qu'ils ont utilisée Ces chercheurs pensent que pour distinguer un locuteur natif d'un locuteur qui n'est pas natif, mais qui a un excellent niveau il faut les tester sur des points de grammaire très précis que les natifs ont intériorisés, mais qui sont difficiles à apprendre pour les étrangers En français, ça pourrait être par exemple les pronoms comme « en », « i », etc. Quelque chose qui est assez difficile à maîtriser Donc, pour ça, ils ont inventé un test de grammaire qu'ils ont partagé sur Facebook Un tiers des répondants étaient des anglophones natifs et le reste, des personnes qui avaient appris l'anglais comme deuxième ou troisième langue Grâce à toutes ces réponses, ils ont découvert qu'il faut environ 30 ans d'apprentissage pour maîtriser toutes les subtilités de la grammaire anglaise Ce qui est assez surprenant vu qu'elle a la réputation d'être relativement simple comparée à celle des autres langues Mais ne vous découragez pas, j'ai plusieurs bonnes nouvelles pour vous remonter le moral La première, c'est que vous pouvez très bien utiliser une langue même si vous n'avez pas un tel niveau de maîtrise J'imagine que vous n'apprenez pas le français pour réussir un test de grammaire ni pour entrer à l'académie française vous l'apprenez pour communiquer pour partager vos idées avec des francophones Et ça, vous pouvez très bien y arriver même si vous faites quelques erreurs de grammaire Dans la plupart des cas, les gens vous comprendront sans problème D'ailleurs, cette étude prouve que c'est difficile même pour les natifs Eux aussi, ils ont besoin d'une trentaine d'années pour maîtriser leur langue maternelle Dans cette étude, les chercheurs n'ont pas remarqué de différence majeure entre les natifs et les non-natifs Pour les deux groupes, maîtriser une langue, ça demande du temps Quand j'ai lu ça, j'étais plutôt sceptique mais c'est vrai que même moi qui ai 32 ans et qui suis prof de français je continue de découvrir des subtilités de ma langue maternelle que j'ignorais Finalement, ces tests de grammaire, ils sont pas très utiles pour connaître le niveau de quelqu'un D'ailleurs, j'ai entendu plusieurs anecdotes de français qui ont fait des tests de niveau sur des sites et qui ont obtenu comme résultat B2 B2, c'est le niveau intermédiaire Si même des natifs n'obtiennent pas la note maximale à ces tests c'est bien la preuve qu'ils ne sont pas un très bon indicateur du niveau de français En réalité, ces tests évaluent davantage votre connaissance de la grammaire que votre capacité à vous exprimer dans la langue Et ce sont deux choses différentes Par exemple, les enfants sont déjà capables de communiquer sans problème dès l'âge de 8-10 ans même s'ils font encore quelques erreurs D'ailleurs, Elissa Newport qui est professeure de neurologie à l'université de Georgetown estime que les enfants ont déjà réalisé la majorité de l'apprentissage de leur langue maternelle à l'âge de 7 ans Et ça, c'est la deuxième bonne nouvelle qui est confirmée par cette étude Vous n'avez pas besoin de passer 30 ans à apprendre une langue parce qu'après seulement quelques années vous avez déjà un très bon niveau Sur ce graphique, il y a le niveau de grammaire des répondants en ordonnée sur l'axe vertical et en abscisse sur l'axe horizontal il y a leur nombre d'années d'apprentissage Eh bien, vous voyez que la courbe monte beaucoup plus vite pendant les 10-15 premières années Après ça, la progression est lente et assez marginale Si vous n'aimez pas les graphiques, cette courbe montre simplement qu'on fait des progrès plus rapides et plus significatifs pendant nos premières années d'apprentissage Et ça, c'est valable non seulement pour la langue maternelle mais aussi quand on apprend une langue étrangère C'est quelque chose que j'ai aussi observé quand je donnais des cours particuliers J'ai eu quelques élèves qui commençaient de zéro mais de semaine en semaine, ils faisaient d'énormes progrès Au premier cours, ils savaient juste dire bonjour et merci Et quelques mois plus tard, ils pouvaient raconter leur week-end poser des questions, lire des histoires Bien sûr, ils faisaient encore pas mal d'erreurs mais globalement, ils étaient capables de communiquer Par contre, avec mes élèves avancés les progrès étaient moins évidents Je les aidais à corriger quelques erreurs à parler de certains sujets un peu techniques ils apprenaient des tournures de phrases plus élégantes mais ils faisaient pas d'énormes progrès d'un cours à l'autre D'ailleurs, on le voit aussi dans les programmes des écoles de français Par exemple, ici, sur le site de l'Alliance française de Paris on peut voir qu'il faut 80 heures de cours intensifs pour finir le niveau A1 le premier niveau débutant 120 heures de cours intensifs pour le niveau A2 le deuxième niveau débutant 160 heures pour le premier niveau intermédiaire le B1 et 200 heures pour le B2 Ensuite, pour les niveaux avancés C1 et C2 ils ne donnent même pas d'estimation parce que là, pour progresser vous êtes obligés de prendre des cours particuliers des cours individuels mais croyez-moi, ce sont les niveaux qui demandent de loin le plus de temps Mais est-ce que vous avez vraiment besoin d'arriver au niveau C1 ou C2 ? Si vous êtes un ou une perfectionniste, peut-être mais si vous voulez juste être capable de communiquer avec des francophones de regarder des films en français ou de lire des romans le niveau B2 suffit Bien sûr, vous ferez encore quelques erreurs et vous ne comprendrez pas toutes les références culturelles, etc. mais vous serez opérationnel Généralement, c'est le niveau de référence pour les polyglottes Ils considèrent qu'ils parlent une langue couramment quand ils atteignent le niveau B2 Au fait, si vous êtes perdus avec cette histoire de niveau B2, A1, etc. Vous pouvez regarder cette vidéo pour comprendre tout ça La troisième bonne nouvelle, c'est que si vous faites le cours intensif de l'Alliance française vous pouvez atteindre le niveau B2 en 28 semaines soit 7 mois Mais pour ça, il faut suivre 20 heures de cours par semaine plus toutes les heures pour faire les devoirs apprendre le vocabulaire, etc. Autrement dit, apprendre le français devient votre travail à temps plein Techniquement, c'est possible mais c'est pas ce que je vous recommande Il y a tellement d'informations à assimiler et de compétences à pratiquer que vous risquez de faire une overdose Personnellement, je pense qu'il vaut mieux laisser du temps à son cerveau pour s'imprégner de la langue en regardant des films, en écoutant des podcasts en ayant des conversations régulières avec un partenaire au lieu de faire des centaines et des centaines d'heures de cours en quelques mois Si je vous parle de ça, c'est pour vous montrer que le nombre d'années d'apprentissage veut pas dire grand-chose Tout dépend du nombre d'heures que vous passez avec la langue quotidiennement Vous savez peut-être que j'ai commencé à apprendre le piano il y a deux ans et récemment, j'avais un cours avec ma prof et comme j'avais 5 minutes d'avance j'ai attendu devant la porte et là, j'ai entendu qu'il y avait un élève qui terminait sa leçon et il jouait super bien Je me suis dit que c'était quelqu'un qui devait apprendre le piano depuis 10 ou 15 ans mais quand il est sorti, j'ai vu qu'il était très jeune qu'il était probablement au lycée Plus tard, ma prof m'a dit qu'il apprenait le piano depuis seulement 3 ans mais qu'il s'exerçait plusieurs heures par jour Donc il n'y a pas de secret Pour devenir bon au piano rapidement, il faut en jouer 40 heures par jour Moi, j'adore le piano mais c'est pas ma priorité numéro 1 dans la vie Donc je sais que je peux pas progresser aussi vite que cet élève Mais il y a 2 ans, je savais pas où était le Do la note Do sur le clavier d'un piano Je savais pas lire une partition Et aujourd'hui, je suis capable de jouer quelques morceaux Des morceaux très simples, bien sûr mais quand même, je trouve ça déjà génial de pouvoir m'asseoir en face d'un piano et commencer à jouer quelque chose Bref, vous avez compris l'analogie C'est pareil avec les langues Il n'y a pas de formule magique ni de recette secrète C'est ce que je vous répète tout le temps Il faut passer le plus de temps possible à utiliser la langue que ce soit pour lire, écouter un podcast ou discuter J'ajouterais simplement qu'il vaut mieux être régulier et essayer de pratiquer chaque jour car 1. vous aurez plus de chances de faire du français involontairement parce que ça sera toujours dans un coin de votre tête et 2. ça sera plus facile de créer une habitude durable que vous pourrez garder pendant des années En conclusion, si vous apprenez le français depuis plusieurs années et que vous ne le parlez pas encore couramment Ne vous inquiétez pas, vous êtes parfaitement normaux Mais si vous vous sentez bloqué ou si vous avez l'impression de ne pas progresser assez vite c'est soit parce que vous ne passez pas assez de temps avec la langue donc vous devez trouver une façon de l'incorporer davantage dans votre vie quotidienne soit parce que vous n'êtes pas assez actif Par exemple, si votre objectif est de pouvoir parler il faut absolument que vous trouviez des partenaires de conversation pour vous entraîner régulièrement Mais si vous vous demandez combien de temps il vous reste avant de pouvoir maîtriser le français vous devriez changer d'approche Apprendre une langue, c'est comme un voyage un voyage que vous faites à pied Vous ne pouvez pas prendre l'avion pour arriver à destination en quelques heures Donc, comme vous savez que ça va prendre du temps essayez de profiter du paysage au lieu d'être focalisé sur la destination Vous verrez que le temps passera plus vite et même s'il vous faut 30 ans pour maîtriser la langue de Molière vous ne regretterez pas le voyage